... Il souffre encore, mais c'est le bout du tunnel. Ce vendredi 30 août, un mois et demi après son admission en fauteuil roulant au Cerse de Cap-Breton, c'est l'heure de la délivrance pour Mathieu Abrivar. Mais avant de plier bagage, dernière séance sur la table du kinésithérapeute. C'est là où mon travail est important, souvent quand tu passes sur la table pendant une demi-heure. Ce n'est pas le pied, parce qu'ils nous font assez forcer, mais bon, quand je sois hors de la table, c'est là où je marche le mieux après. Entouré d'une équipe médicale dévouée et d'autres sportifs de haut niveau, eux aussi meurtris dans leur chair, Mathieu a fait partie de ce qu'on appelle les bons élèves. Il est régulier dans le travail, il n'y a pas de soucis, il est bien consciencieux, il fait bien tout ce qu'on lui dit de faire. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir marcher ou quoi que ce soit, et en trois mois, ils ont fait un travail extraordinaire. Tu as pris de la souplesse ? La dernière semaine, je n'ai pas vu de grosses, grosses améliorations, donc ouais, il est temps que j'aille reprendre un petit peu les rangevins. Même si cette fin de mois d'août est aussi encourageante que douloureuse, Mathieu sait que le chemin de la guérison complète est encore long. Celle-ci est impeccable, là j'ai toujours un peu de difficulté à me plier et enfiler les chaussettes, donc au début je n'y arrivais pas du tout, mais il y a de l'amélioration quand même. Je vais faire un petit visuel à mes infirmières. Un plaisir quand même. Merci beaucoup en tout cas. Je te remercie. Bon, file. Je file. Ça, c'est pour le PMU de Cap-Breton. Une dernière photo souvenir, et c'est aux côtés de ses parents que Mathieu peut prendre la direction de l'Anjou, de sa famille, de son écurie, de son travail. Retour à la compétition à la mi-septembre. Allez, bye bye.